Alors on veut que l'intégrale suivante, l'intégrale de 1P, c'est l'intégrale de ln de exponentielle de x moins 1 sur exponentielle x. Alors on va intégrer par partie ici, c'est la méthode qui va travailler, on ne peut pas intégrer directement en cherchant une prime qui est de cette fonction, ça c'est difficile, donc on va utiliser l'intégration par partie. Alors ça c'est égal à quoi ? Donc ça c'est égal à l'intégrale de 1P de 1 sur exponentielle x fois ln de exponentielle 2x moins 1 dx. Alors ce qu'on va faire c'est que plus c'est égal à l'intégrale de 1P de exponentielle moins x fois ln de exponentielle 2x moins 1 dx. Donc on peut poser, on pose f de x égale à exponentielle moins x, et g de x, et g de x, c'est ln de exponentielle 2x moins 1. Alors, le primitif de f, ça sera f de x, le primitif de x fois ln de exponentielle moins x, c'est moins x fois ln de exponentielle moins x, moins 1, c'est ln u prime, donc c'est u prime sur u. Ça sera exponentielle 2x moins 1 prime sur exponentielle 2x moins 1. Ce qu'il donne, l'expansielle 2x prime, c'est 2x prime exponentielle 2x. En ce moment, on aura 2x exponentielle 2x moins 1, c'est 0 sur x exponentielle 2x moins 1. Et comme maintenant, l'intégration par partie, on va préciser, on dit que l'intégrale de la b, par exemple, de f de x, g de x, d de x, ici c'est la f de g de x, égale à, donc c'est l'image par le primitif en b de f de x fois g de x moins l'image en a. Donc de a à b moins l'intégrale de a à b de f fois g prime de x, d x. Donc ceci est égal à quoi ? Quand f part sa définition, c'est moins exponentielle moins x, et fois, donc ceci est x, c'est quoi ? C'est ln exponentielle, donc ln exponentielle plus x moins 1. Et là, tout ça, on a moins l'intégrale de a à b. Alors la primitif, c'est moins exponentielle moins x, et la dérivée, c'est 2 exponentielle 2x sur exponentielle 2x moins 1 dx. Donc on a terminé ici, on a terminé ici, on a terminé ici, on reste tout travail là, dans l'intégrale. Alors, une intégrale de a à b, donc f de x, c'est ln exponentielle plus x moins 2x sur exponentielle 2x égale à c'est l'image en b moins l'image en a de moins exponentielle moins x. Donc, moins exponentielle moins x, c'est moins 1 sur exponentielle x fois ln exponentielle, donc je vais le mettre ici, ça sera ln exponentielle 2x moins 1, voilà. Alors, moins, moins, alors ici, vous remarquez qu'on a un moins, on peut sortir ce moins, ça va donner plus l'intégrale de a à b. On a un exponentielle, exponentielle moins x, c'est quoi ? Donc, c'est 1 sur exponentielle x. Vous allez voir pourquoi je fais ça, fois, pour que la simplification apparaisse, clairement. 2 exponentielle plus x sur exponentielle 2x moins 1 dx. Donc, c'est c'est égal à c'est l'image en b moins l'image en a de ln de exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle x. Alors, plus, plus l'intégrale de a à b, on peut simplifier ici par exponentielle x, parce que l'exponentielle 2x, c'est l'exponentielle 2x, c'est l'exponentielle 2x, c'est l'exponentielle 2x. moins 1 dx. Bien sûr, on peut faire sortir ce 2, ici, et mettre là. Donc, ce qu'il nous reste maintenant, donc, il faut déterminer cette intégrale, voilà. L'intégrale de a à b de x sur exponentielle 2x moins 1. Donc, on va utiliser une autre méthode, et on va faire le changement de la garde. On va intégrer l'exponentielle 2x sur exponentielle 2x moins 1. Alors, dx. Et on va faire une autre méthode variable, on pose à u égale à exponentielle 2x. Donc, si on pose u égale à exponentielle x, mais on dérive u, donc, u prime, c'est quoi ? On peut écrire, c'est, donc, on dérive rapport à x. Donc, c'est du, notre écriture, sur d de x. Ça signifie la même chose. U prime, c'est, on dérive, dans notre cas, on dérive rapport à x. Donc, on peut, u prime, c'est exactement d de u sur d de x. Alors, il y a u prime, c'est quoi ? C'est exponentielle x prime. Donc, c'est exponentielle x prime, égale à exponentielle x. Donc, ce qu'on veut ici, c'est, on a finalement, du sur d de x égale à exponentielle x. Du coup, alors, t de x égale à quoi ? C'est du sur exponentielle x. Alors, maintenant, ce qu'on fait ici par u, on a l'intégrale de a à b exponentielle x sur exponentielle 2x moins 1 dx, devient égale à, donc, je vais rentrer dans nos variables, ceci est égale à l'intégrale de a à b exponentielle x. C'est u sur exponentielle 2x. C'est exponentielle x, c'est 2 au carré, donc c'est u au carré, moins 1. Et on a aussi de dx, alors dx, c'est du sur exponentielle x. Donc, voilà, dx, c'est du, on remplace de x par du sur exponentielle x. Ce qui donne, donc, l'intégrale de a à b de exponentielle x sur exponentielle 2x moins 1 dx, égale à, c'est, donc on peut, on peut le voir ici, on peut repasser exponentielle x, par u, voilà, d'or égale à l'intégrale de a à b de u sur e au carré, moins 1, donc du sur, on a dit que x pour centielle x, on impose u égale x pour centielle x. Donc, on peut remplacer x pour u, x pour centielle x par u, sur u. Donc, on peut simplifier, ici, donc il nous reste, c'est l'intégrale de a à b de 1 sur u carré, moins 1, d. Ok, donc, pour calculer cette intégrale, intégralons à celui-là. On va utiliser une autre méthode pour calculer cette intégrale. Alors, calculons l'intégrale de a à b de 1 sur u carré, moins 1, d.u. Et pour calculer cette intégrale, une fraction ici, on va utiliser la décomposition en fraction partielle. Alors, c'est une méthode qui va nous aider à décomposer cette fonction en fonction de fraction partielle. Donc, comment va-t-on procéder ? Alors, on va prendre cette fonction. Alors, on a une méthode médicale, on va prendre, on continue, 1 sur u carré, moins 1. Alors, ceci est égal à quoi ? Au dénominateur, on a une identité remarquable. C'est 1 sur u, moins 1, facteur u, plus 1. Donc, 1 sur u carré, moins 1, égale à 1 sur u, moins 1, facteur u, plus 1. On va décomposer ça. Alors, on somme de fraction partielle. Donc, ceci est égal à, la règle nous dit que c'est a sur u, moins 1, plus b sur u, plus 1. Voilà la décomposition, ensemble. Bon, il faut maintenant chercher a et b. Alors, comment on procède ? Alors, tout d'abord, on va chercher ici un diamètre commun. Alors, c'est u, moins 1, facteur u, plus 1. A, facteur u, plus 1. B, facteur u, moins 1. On va remarquer qu'on a 1 sur u, moins 1, facteur u, plus 1, égale à, facteur, tout ça, sur u, moins 1, facteur u, plus 1. Donc, ça signifie quoi ? On a le même dénominateur. Alors, le numérateur, on a le sens égaux. Donc, on aura 1, égale à, a, facteur u, plus 1, plus b, facteur u, moins 1. Donc, on va simplifier ici. Alors, a, u, plus a, plus b, u, moins b, égale à 1. Et je vais factoriser avec u. Donc, u, facteur a, plus b, plus a, moins b, égale à 1. Donc, ce que je vais faire maintenant, on a qu'ici qu'on peut écrire u, ici, la variable, a, plus b, plus a, moins b, égale à, c'est u, fois 0, plus 1. Donc, ce qu'on peut écrire d'ici, que, alors, u, a, plus b, égale à 0, et a, moins b, égale à 1. Donc, on aura un système à résoudre. a, plus b, égale à 0, et a, moins b, égale à 1. Donc, c'est un système assez facile à résoudre. Donc, a, plus b, donc, l1, l2. L1 va nous donner, a, égale à, moins b. Et voilà, suffisant, l2. Donc, a, on va suffisant, par, moins b, c'est-à-donner, moins b, moins b, égale à 1. Du coup, moins 2, b, égale à 1. Donc, c'est un, b, égale à 1, sur, plutôt, moins 1, sur 2. Donc, on a, b, égale à, moins 1, sur 2. On revient, a, égale à 1. On va trouver a. Donc, a, égale à, moins b, qui est égale à, moins, moins 1, sur 2. Donc, a, égale à 1, sur 2. Maintenant, on va trouver a et b. On revient. On revient ici. Pour remplacer a, par, 1, sur 2, et b, par, moins 1, sur 2. Donc, on aura 1, sur, alors, 1, notre décomposition est la suivante. 1, sur, carré, moins 1, égale à, alors, 1, sur 2, sur, alors, a, sur, u, moins 1, sur, u, moins 1, plus. Donc, on a un, moins ici. Donc, moins, moins 1, sur 2, moins 1, sur 2, sur, u, plus 1. Donc, ce qui donne, c'est, tout simplement, 1, sur 2, fois, 1, sur, u, moins 1, et, moins, 1, sur 2, fois, 1, sur, u, plus 1. Et on peut factoriser par, 1, sur, u, carré, moins 1, égale à, on peut factoriser par, 1, sur, u, moins 1, égale à, on peut factoriser par, 1, sur, u, moins 1, moins 1, moins 1, sur, u, plus 1. Et revenons maintenant, notre intégrale. Voilà, on a décomposé ça en fractions partielles, sur deux fractions partielles. On revient à l'intégrale ici pour calculer l'intégrale en plus. Donc, l'intégrale de la B de 1 sur u carré, moins 1, du. Alors, intégrale de la B, 1 sur u carré, moins 1, du. Alors, ceci est égal à quoi ? C'est l'intégrale de, alors, 1 sur 2, facteur, 1 sur u, moins 1, moins 1 sur u, plus 1, du. On peut sortir ce 1 sur 2, on va sortir ce 1 sur 2. Donc, là, c'est l'intégrale de 1 sur u, moins 1, moins 1 sur u, plus 1, bien sûr, du. On va utiliser la lignérité de l'intégrale, donc, 1 sur 2, Alors, facteur ici, l'intégrale de la B, de 1 sur u, moins 1, du, moins l'intégrale de la B, de 1 sur u, plus 1, du. Et bien, on va voir ici que, alors, ceci est égal à quoi ? L'intégrale de 1 sur u carré, moins 1, du, est égal à, alors, c'est 1 sur 2, facteur, dans l'intégrale de la B, de 1 sur u, moins 1. Alors, on peut écrire que c'est, alors, c'est u, moins 1, prime, sur u, moins 1. Dans l'intégrale de la B, de u, moins 1, prime, sur u, moins 1. Parce que u, moins 1, prime, on dirait par rapport à u, c'est 1. Voilà, du, et 6, moins, même chose ici, l'intégrale de la B, de u, plus 1, prime, sur u, plus 1, du. Et 20, c'est quoi ça ? On revient en primitive. C'est ln, donc, intégrale, dans la donnée, c'est ln, donc, je vais regrouper ça. Donc, c'est ln de la valeur absolue de u, moins 1, moins ln, de la valeur absolue de u, plus 1, de A à B. Les images opérant par le prime estime. Bien, maintenant, on revient, on va changer la variable, la variable X. Donc, on a calculé l'intégrale ici, donc, on revient là. Voilà, l'intégrale de A à B, de x, 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 de x. 1 sur u carré, moins 1, tu, égal à, donc, on va changer notre variable, 1 sur 2, acteur, la variable u, égal à x poncée x, ln, x poncée x, moins 1, moins ln, de la valeur absolue de x poncée x, plus 1. Et bien, on revient pour remplacer l'intégrale de x poncée x, sur le changement de x, moins 1, par le résultat. Ceci, là, on a trouvé. Donc, voilà, on revient là. Donc, on a, finalement, l'intégrale de A à B, de ln, exponentielle, 2x, moins 1, sur x poncée x, de x. On trouvait que c'est égal à, c'est égal à, donc, l'image variable primitive de, moins ln, exponentielle, de x, moins 1, sur x poncée x. Donc, moins ln, exponentielle, 2x, moins 1, sur x poncée x. Alors, moins ln, plutôt plus, plus 2, l'intégrale de A à B, de x poncée x, du x, moins 1. Plus 2, l'intégrale de A à B, exponentielle, x, sur, exponentielle, 2x, moins 1, dx. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Que cette intégrale, voilà, le voici, égal à 1 sur 2, donc, ceci, c'est égal à ça, ça va donner, c'est moins ln, c'est moins 2x, moins 1, sur x poncée x, plus 2 fois, 1 sur 2, voilà, c'est important, c'est ça, un facteur, 1 sur 2 fois, ln, de valoir, sur x poncée x, moins 1, moins ln, de valoir, sur x poncée x, plus 1. Donc, on va s'abler, c'est fait par 2, et on aura, l'intégrale, de ln, de l'exponentielle, de l'exponentielle, de l'exponentielle, plus 1 sur x poncée x, dx, égale à, moins ln, x poncée x, moins 1, sur x poncée x, plus ln, donc, je vais regroupiser ça, ln, de valoir absolu de x poncée x, x poncée x, moins 1, moins ln, de valoir absolu de x poncée x, qui est là, ok, voilà.